Longtemps considérée comme inaccessible, du fait de son coût, la chirurgie esthétique devient de plus en plus accessible notamment grâce à son expansion dans des pays comme le Maroc ou la Tunisie. Aujourd'hui elle est devenue monnaie courante. On ne compte plus le nombre de mannequins ou même de personnes qui y ont recours. Mais comme bien souvent dans ces phénomènes de masse, c'est d'abord les stars qui sont les premières personnes à passer le cap. Près de 60 ans et toujours aussi belle, la chanteuse est bien décidée à ne pas laisser le poids de l'âge peser sur elle. La diva ivoirienne a donc fait un petit tour chez son chirurgien pour s'offrir une nouvelle poitrine et sans doute de quoi estomper ses rides. Le résultat est bluffant. Qui a dit que les hommes ne se souciaient pas de leur apparence ? Si cela est vrai, ce n'est certainement pas le cas de l'international Didier Zocora. Il s'est fait mettre des implants capillaires pour contrer sa calvitie qui se faisait de plus en plus prononcée. Bien joué le pro. Révélé au public à la faveur de la série Docteur Boris, où elle incarnait majestueusement le rôle de Clara. La belle Emmanuelle Keïta a disparu des petits écrans pour ne faire parler d'elle que par les multitudes opérations esthétiques qu'on lui attribue. Sein, visage, nez, peau, elle n'a pas fait dans la dentelle. La diva de la musique ivoirienne est l'une des premières à avoir recours à la chirurgie esthétique pour son nez. C'est le parfait exemple d'une chirurgie maîtrisée et réussie. Un léger coup de bistouri qui vous permet de garder un air naturel tout en améliorant un détail que vous pourriez juger gênant. Miss Côte d'Ivoire 2005 a aussi eu recours à la chirurgie esthétique. Et oui, ce ride orcas a notamment admis s'être fait retoucher le nez et la poitrine et assume totalement. Elle n'en avait pas nécessairement besoin car déjà très jolie, mais c'est réussi et elle demeure plus belle. C'est sans doute le changement le plus spectaculaire de cette liste. Notre jeune maman a défrayé la chronique l'année dernière en Côte d'Ivoire, notamment à cause de son postérieur particulièrement rebondi. Certains attribuent ses changements à des kilos de grossesse, d'autres plus sceptiques parlent de chirurgie esthétique. Pour notre part, nous vous laissons apprécier. Dis-moi, je vois que t'as pas la mine, donc dis-moi pourquoi ça va mal. Dis-moi tous les...